Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe ? C'est-à-dire des joueurs qui sont incertains, des joueurs qui reviennent, des joueurs qui sont de force en présence dans ce déplacement ? Ouais, on a une petite hécatongle qui est embêtant, avec Camo Doumbia qui s'est fait une lésion au quadriceps, avec Thibaut De Smet qui a eu une lésion au zischio, et puis ceux de la semaine dernière avec Mitch Van Bergen qui est toujours blessé, Maolida qui est toujours malade, Duparchi qui est toujours indisponible, et Pento aussi. Donc Thibaut et Camo sont rajoutés à cette liste d'indisponibilités. Je vais vous donner le groupe, ça ira un peu plus vite. Diou, Folioro, Silla, Abdelhamid, Agbadou qui revient, Kayta, Buzi, Foket, Fall et Terence Koudou. Matouziva, Kajust, Lopi, Atangana, Flips, Zeneli, Ito, Munizzi. Sirius, Balogun et Motore. Donc on a plusieurs petits blessés qui sont rajoutés à la liste. Ça va t'obliger, encore une fois, mais ça ne sera pas une première, de faire des ajustements par rapport à ces absences, notamment ceux de Thibaut à gauche. Oui, et c'est embêtant parce qu'on n'a pas d'autre gaucher, donc on va devoir composer et on va devoir s'adapter. Et Camo qui sortait de deux matchs intéressants contre Clermont et contre Lille, qui est indisponible aussi, donc on va se réadapter, on va trouver d'autres solutions et on va essayer de se faire pour un mieux, je pense. Par rapport à ce déplacement, il y a déjà la volonté de confirmer le résultat contre Lille, avec, tu avais opéré des ajustements tactiques pour l'occasion, mais l'idée aussi c'est de s'inscrire dans la continuité face à un très gros morceau. Oui, clairement, je pense que le match sera intéressant, je pense qu'on connaît la qualité de l'an, surtout à domicile, on est conscient des stats, on sait que c'est une très très bonne équipe quand ils jouent chez eux, et puis tu joues parfois pas contre juste 11 mecs, tu joues contre 12 ou 13. Donc on sait que ce contexte de match va être particulier et pas le plus simple, mais ça n'empêche pas qu'on va y aller là-bas et faire un match solide, costaud et montrer encore une fois la meilleure version du stade de Reims. Après, quand on parlait de système, le système ça marche contre Lille parce qu'ils ont une spécificité à jouer de la sorte, donc ça, ça les avait gênés. Mais c'est un peu différent parce que le scénario est un peu différent aussi contre Lens. Donc encore une fois, ce sera à nous de pouvoir trouver les clés, de pouvoir les faire déjouer, être costauds défensivement et savoir trouver les failles dans leur système défensif. Mais je me répète, il y a un collectif, un coach et des individualités qui sont très très intéressantes et très très impressionnantes sur toute cette saison. Donc c'est bien, ça va être un vrai match et un qu'on va essayer d'en profiter déjà demain parce que jouer à Bollard c'est quelque chose et on va essayer de les embêter le plus possible. Qu'est-ce qui peut faire la différence ? Des détails, comme souvent dans le foot actuel. On doit commencer fort, on doit être prêt dès la première minute comme on l'a été la semaine dernière. Défensivement, il va falloir être très costaud et très solide et être très attentif à leurs courses, à leurs mouvements, à leurs collectifs qui bougent très très bien. Mais je le dis, toute équipe a des points faibles et on va essayer de profiter de ceux-là. Mais encore une fois, le foot de très très haut niveau, ça se joue sur des détails et à nous de faire pencher ces détails-là en notre faveur. Tu parlais d'en profiter, d'être à Bollard. Est-ce que le fait de jouer dans un stade comme ça, même s'il va y avoir une partie des tribunes qui vont être fermées par rapport au fumigène et au feu d'artifice qui avait été allumé lors du match contre Monaco, qu'est-ce que ça représente de jouer dans ce stade qui est un peu une forteresse en train d'un, puisqu'ils ont perdu qu'un seul match cette saison, et de jouer dans cette ambiance-là surtout ? Non, c'est top, c'est top, parce que c'est pour ça qu'on est coach ou footballeur, pour pouvoir profiter de ces moments d'ambiance-là et ce scénario de match-là. Je pense qu'on avait fait un dimanche soir à Paris, on avait vraiment pu profiter du parc à son sommet et on avait fait un très très bon match. On avait pu prendre un point de ce match-là, donc on est footballeur pour ces raisons-là et c'est ce qu'on va essayer de profiter. Parce que si tu n'es pas capable de profiter de ce genre de moments ou d'émotions-là, tu perds ton temps, entre guillemets. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Vas-y, je suis pardon. Non, c'est d'accord. Excusez-moi. En plus, les supporters de Reims semblent vous suivre, puisque la tribune visiteur est déjà pleine, je crois. Du coup, le fait que vous soyez suivi, alors ce n'est pas très étonnant, mais on ne sait pas très loin, mais est-ce que ça apporte aussi quelque chose à ce match ? Non, clairement, mais c'est pour ça que je prends l'exemple de Paris, parce que le parkage visiteur à Paris était complet, il faisait du bruit, on les a entendus tout le match, malgré le fait qu'on soit au parc. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit plein et craqué de mains, qu'ils fassent du bruit et qu'ils soient là derrière nous. Donc non, c'est top. On sent vraiment un engouement derrière l'équipe, on sent vraiment une présence et ils ont une importance clé dans ce qu'on essaie de faire. Donc, non, non, c'est magique. Pour revenir sur le match contre Lille, est-ce que, évidemment, la question est évidente, la réponse aussi, mais tu as senti que ça avait fait du bien aussi au groupe, toi, au staff, à tout le monde, de retrouver le succès ? Oui, c'est toujours bien de gagner. C'est toujours top de faire un match intéressant avec un contenu, un état d'esprit qui tient la route. Et je le dis, il n'y a pas de meilleure sensation au monde que de gagner un match de foot et de mettre en difficulté une très très bonne équipe. Mais il n'y a jamais vraiment eu de doute non plus. On savait qu'on traversait un moment un peu plus compliqué avant ça, mais on n'a pas douté, on n'a pas remis plein de choses en cause. Non, on a juste continué à bosser, on a trouvé les bonnes réponses pour faire mal à Lille la semaine dernière. Et c'est ce qu'on va essayer de faire demain à Lens. Mais forcément, gagner, c'est toujours le top. Est-ce que tu as senti, même s'il n'y a pas eu de doute, que tu as un petit peu retrouvé ce qui faisait la force de ton équipe sur ce match ? Tu avais pointé des insuffisances sur les matchs précédents. Est-ce que, même si tout n'est pas gommé, est-ce que tu as senti que tu avais quand même un peu retrouvé tes joueurs et ce dont ils étaient capables sur ce match ? Non, clairement, mais surtout au niveau de l'investissement et de l'état d'esprit vis-à-vis de ce qu'on voulait faire. Dans le sens où, oui, on a un peu ajusté notre système et essayé de les mettre en difficulté. Mais je l'ai dit la semaine dernière, si les mecs ne croient pas et s'ils ne s'investissent pas à fond derrière l'idée, l'idée ne sert à rien. Donc c'était super intéressant. On a vu, je le dis, la meilleure version du stade de Reims quand on est comme ça. Et il faudra voir au moins pareil, si pas encore plus, demain à Lens parce que c'est un match contre un adversaire qui a vu le classement encore plus fort, en déplacement en plus. Donc on va devoir prendre ce qu'on a fait la semaine dernière et rajouter encore quelques éléments pour pouvoir les embêter. Mais c'est bien, je le dis, c'est intéressant parce qu'en plus des blessés qu'on a, il y a des choses à adapter, il y a des choses à se creuser la tête pour trouver des solutions. Donc c'est intéressant. La maîtrise des émotions dans un tel environnement est aussi primordiale. Donc quand on a joué dans un stade comme ça, il y avait Paris avec tout ce que ça peut représenter, un stade plein avec Paris justement en face. Là, Bollard, plus le fait de jouer en gros dans une ambiance qui est forcément belle, il y a aussi ça à prendre en compte évidemment. Clairement, c'est ce qu'on a répété hier aux joueurs, il faut essayer de maîtriser ou contrôler le plus d'éléments possibles. Que ce soit l'aspect technique et tactique, le côté émotionnel et ambiance qu'il va y avoir autour du match. Pour une fois, ils ont de la chance, ils ne vont pas trop m'entendre parce qu'on n'entend rien quand il y a une ambiance pareille. Donc il y a aussi une part de responsabilité des joueurs de trouver des solutions sur le terrain sans que le staff soit derrière à donner toutes les consignes. Mais c'est intéressant et si on est capable de contrôler et de rester en contrôle de toutes nos émotions et de tous les aspects qu'il y a autour du match, on sera capable de faire un match intéressant. Et si on se met en difficulté, ce sera à nous de réagir et de trouver d'autres solutions. Il y a un chèque qui va te succéder sur ce site. Il vient d'être sélectionné pour la Coupe du Mont du 20. C'est un joueur qui a globalement fait toujours l'affaire quand tu as fait appel à lui, quand il y a eu des absences depuis le début de la saison. Quel regard tu portes justement sur ses débuts, ce qu'il a montré sur le terrain et tout ce qu'il peut encore montrer derrière ? Top. Franchement top parce que je sais qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation quand on l'a fait commencer, il y a plusieurs mois maintenant. Mais il a pu démontrer toute sa maturité, toute son aisance à gérer justement ce côté émotionnel. Et puis techniquement et tactiquement, il a énormément progressé. Je me souviens de Sheik en début de saison, quand il venait s'entraîner avec nous de temps en temps, je me moquais de lui en me disant qu'il avait encore des boîtes aux pieds. Et c'est bien parce que Sheik Keïta a enfin mis son premier et son deuxième but à l'entraînement cette semaine. Donc il progresse, il avance. C'est un garçon intelligent, même s'il a tendance à sourire bêtement et à être énervant de ce côté-là. Mais sa courbe d'évolution et son potentiel sont super intéressantes. Et puis il a des stats qui le défendent aussi. Je ne sais pas combien de buts on a encaissé quand il était dans l'équipe, mais ce n'est pas très élevé. Et le pourcentage de points pris avec lui est vraiment intéressant aussi. Donc chapeau à lui. C'est dommage pour nous qu'il aille à la Coupe du Monde des dimanches. Mais en tant que club, tu ne peux pas priver des jeunes gars à aller jouer une Coupe du Monde à l'autre bout du monde parce que c'est une expérience pour lui, aussi bien humaine que footballistique. Et c'est ce qu'on lui souhaitait. On a envie qu'il aille profiter de ce moment-là. Notre saison à nous commence à toucher à sa fin, donc c'est top pour lui. Et je le dis, quand on a besoin de chèque, il est toujours là, il répond présent. Et maintenant il commence à montrer qu'il commence à toquer vraiment à la porte et à prétendre à quelque chose de plus qu'il y a quelques mois. Donc c'est bien pour tout le monde, ça apporte une concurrence, ça apporte de la qualité aussi. Et il avance et on avance avec lui. Dans sa courbe de progression, disputer ce genre de compétition, c'est aussi quelque chose d'important pour un jeune joueur ? On allait se confronter au meilleur jeune de sa génération ? Clairement, clairement. Et c'est un autre cadre, un autre environnement, d'autres adversaires à gérer, d'autres styles de foot aussi. Donc ça ne peut que le faire progresser, je pense. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas l'empêcher d'aller à cette Coupe du Monde. Et je suis certain qu'il en ressortira plus grand, plus mature et un meilleur joueur. Dans le genre de joueur important aussi, qui a récemment prolongé son contrat, je vais te poser une question sur Marshall. Tu t'évoquais il y a quelques temps la volonté d'être ambitieux pour la suite. Ce genre de prolongation, ce genre de conservation de joueur, ça rentre complètement dans ce cadre ? Parce que c'est un joueur qui est devenu un cadre et indispensable à l'équipe. Ça correspond exactement à ce que j'ai demandé au club il y a quelques semaines. Donc on avance, on va dans la bonne direction. Il a été buteur la semaine dernière, donc il prouve encore l'importance qu'il a pour notre équipe. Et au-delà de ça, je ne pense pas que tu trouveras un meilleur être humain sur Terre que Marshall Molletti. Donc toutes les félicitations doivent lui revenir. Parce que c'est un mec en eau, il est très très bon footballeur et il a compris ce que le club attendait de lui et ce que moi j'attendais de lui et ce que l'équipe a besoin. Donc chapeau à lui. Le fait qu'il ait un engagement personnel aussi, ça le rend aussi meilleur en tant qu'humain ? Ouais, non, clairement. Clairement parce que en plus de ça, il arrive à faire comprendre aux autres qui sont parfois dans leur bulle et dans leur tête de footballeur qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que juste le foot. Donc l'avoir dans un vestiaire, c'est clé. Avoir un personnage comme ça, je ne pourrais pas dire qu'il a plus d'importance que ce qu'il a parce qu'il est vraiment au top. Et il aide tout le monde autour de lui à être la meilleure personne possible. Et c'est ce qu'on a besoin au Stade de Reims aussi. Cheikh, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous retenir un petit peu sur le match contre Lille ? Est-ce que ça a fait du bien de renouer avec la victoire ? C'était un très bon match de notre part. Ça faisait trois matchs qu'on avait perdu et on avait besoin d'une victoire. Et on a tout fait sur ce match-là pour la victoire. Quand tu dis que vous avez tout fait, qu'est-ce que vous avez modifié ? Et qu'est-ce qui a changé par rapport au match précédent qui était un petit peu plus compliqué ? Quels sont les ingrédients que vous avez remis sur le terrain ? Les courses. Plus de courses. On a mis plus d'intensité. Et voilà. Sur le fait d'avoir renoué avec le succès, l'idée maintenant c'est de confirmer, d'essayer d'enchaîner à Lens, ça c'est un gros morceau ? Oui, on sait que Lens c'est une très bonne équipe. Et on a regardé leurs défauts et on va tout faire pour gagner ce match-là. C'est quoi la refaut justement ? Je ne vais pas dire ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme ingrédients contre cette équipe ? Dans une mesure où c'est une équipe qui joue le tableau, qui est deuxième, qui compte jouer la Ligue des Champions ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour espérer arriver à repartir avec un résultat ? Aller là-bas avec l'envie de gagner et tout donner sur le terrain et montrer qu'on a envie de gagner. Est-ce que le fait de jouer dans un stade comme Bollard, où Lens ne perd pas beaucoup, il y a toujours une très belle ambiance, ça rajoute un petit peu d'excitation ou de plaisir avant de se déplacer là-bas ? Oui, on est tous excités d'aller à Bollard. On sait que c'est un très bon stade avec beaucoup de supporters. Et on a envie de tout donner là-bas. On sait que ça va être compliqué. On n'a pas tous bien à s'entendre avec les supporters. Et on va tout donner. On imagine que c'est toujours plus agréable quand on est joueur de jouer dans des stades comme ça ? Ouais, c'est agréable. C'est une envie. On a tous envie de jouer dans des stades comme ça. Est-ce que c'est quelque chose quand tu commences le foot, par exemple, où tu te dis « j'ai envie de faire pro », jouer devant des ambiances comme ça, jouer dans des stades comme ça, ça fait partie des trucs à faire. On a envie de faire ça ? Oui, on a tous envie de faire ça. Sur le fait de jouer un prétendant au tableau, est-ce que l'idée c'est de se dire « faut y aller ». Tu dis « faut y aller, j'ai envie de gagner », mais pas trop se mettre non plus de pression. Ce n'est pas vous les favoris ? Ou justement, il faut s'enlever tout ça de la tête et jouer ? Non, il faut s'enlever tout ça de la tête et il faut tout donner et y aller à fond. Comment tu vois ta saison pour l'instant ? 8 apparitions en Ligue 1, je crois, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début de la saison. Quand on a fait appel à toi, tu as été bon, et Wilkie l'a dit. Est-ce que tu t'attendais en début de saison à jouer autant en Ligue 1, à avoir cette chance-là, justement ? Après le match contre OXSR, je ne me suis pas dit qu'on allait me remettre à chaque fois, parce qu'Akba était blessé et je venais juste de revenir. J'ai pris sa place. Et qu'est-ce que ça a fait, justement, de prendre une place comme ça plus importante que vous l'avez imaginé ? Comment vous vous sentez sur le terrain, dans l'équipe, dans le ciel ? Très bien. Tous les joueurs m'ont mis à l'aise. Yunis Abdelhamid m'a mis très bien, m'a donné beaucoup de conseils en dehors et sur le terrain. Comment tu as réagi la première fois qu'on t'a dit que tu vas aller jouer avec le groupe pro ? Et après, la première fois qu'on t'a dit que tu vas être titulaire en Ligue 1, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Bah, faut tout donner, je sais quand même. C'est là et... Oui, comme Will m'a dit, tu as commencé titulaire contre OXSR. Et voilà. C'est peut-être beaucoup de pression ? C'est difficile à gérer à ton âge ou comment tu as géré ça, justement ? J'avais l'envie de jouer. J'avais l'envie de jouer déjà et... Non, pas de pression. Juste l'envie de jouer, c'est tout. Et sur ta saison, il y a un autre événement qui va être important pour la suite, notamment de ta carrière. Cette sélection, pardon, pour la Coupe du Monde U20. U20, oui. Ça représente quoi d'avoir été appelé et de pouvoir aller en Argentine défendre le mot de l'équipe de France ? C'est une grande fierté. C'est la consécration de ma saison que je viens de faire. Et c'est grâce à mon équipe que j'en suis Isala. Et je vais tout donner dans cette Coupe du Monde pour gagner avec mon équipe. Comment vous avez réagi quand vous avez vu la liste, que votre nom était dessus ? C'est une émotion particulière, quand même. Vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti ? Le sélectionneur m'avait appelé avant la liste et m'a dit que j'étais sélectionné et j'étais grave content. Tu as pensé à qui, en première, quand on voit son nom sur une liste pour une grande compétition ? On pense à quoi ? On pense à qui ? À mes parents et à tous les sacrifices qu'on a faits jusqu'à là. C'était un objectif en début de saison ou c'est devenu un objectif au fur et à mesure d'être arrivé ? C'est devenu un objectif au fur et à mesure de la saison. Un an de ciel, l'objectif ce serait quoi ? De gagner la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de joueurs que tu connais bien dans cette sélection ? Vous êtes une génération qui se côtoie depuis... Il y a Martin Lille qui est parti après. Après, non, je n'en connais pas trop. Et le fait d'aller en Argentine ? Je ne suis jamais en Argentine mais j'aimerais y aller. Là, on va y aller. Ovil disait tout à l'heure que vous aviez gagné en maturité. Qu'est-ce que c'est gagner en maturité ? Vous avez vu votre progression au fur et à mesure ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques mois, ces derniers mois justement ? Ça va vous aider pour l'arrivée du monde. Comment vous avez senti votre progression ? Jouer plus calmement. C'est grâce à Unis. C'est lui qui m'a donné les conseils. Jouer calmement. Ne te prends pas la tête. Ne sois pas stressé avant le match. Est-ce que tu considères que tu manquais de calme sur le terrain avant ? Tu étais un peu trop direct. Trop fort dans l'UAL ? Tu as pu gagner en maîtrise Paris ? Oui, c'est ça. Et que tu parles de Younes, c'est quelque chose qui revient régulièrement depuis qu'il est là. Tout le monde dit que c'est un joueur qui bonifie le défenseur central qui est à côté de lui. Tous les défenseurs qui sont passés à côté de lui disent qu'il a eu un rôle clé dans leur progression. Je pense notamment à Axel, Dizaz, il y a eu juillet en janvier. Il y en a eu d'autres. Cruz qui est parti aussi. Qu'est-ce qu'il apporte, Younes, à un défenseur central comme toi et en plus un jeune défenseur central comme toi ? C'est son expérience. Je regarde toujours comme il joue à l'entraînement, j'essaie d'apprendre à côté de lui. Qu'est-ce que ça fait de jouer à côté de lui ? Pourquoi c'est facile de jouer à côté de lui ? Il te met en confiance. Il te met en confiance et c'est tout.